Et bien bonjour à vous les enfants, très heureux de vous retrouver. Bonjour. Alors on est un peu tout seul là, Sophie et moi, parce que vous n'êtes pas là, il y a juste la caméra, la salle, les livres derrière. Mais vous, vous êtes derrière peut-être et en tout cas on est content qu'on puisse se voir par images interposées et de pouvoir avancer un peu dans nos leçons d'école biblique. Bon alors, où est-ce qu'on en était dans l'école biblique, vous vous souvenez ? Alors, on en était à l'évangile de Jean. L'évangile de Jean. Alors, l'évangile, vous vous souvenez qu'il y a quatre évangiles qui représentent quatre fois la vie de Jésus, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et Jean, comment est-il par rapport aux autres ? Et les quatre évangiles, il faut rappeler, ça se trouve dans le Nouveau Testament. Ah oui, c'est ça. Donc le Nouveau Testament dans votre Bible, vous ouvrez et c'est vraiment les trois quarts de la fin, vous voyez, tout ça c'est l'Ancien Testament, ça c'est le Nouveau. Donc c'est vraiment à la fin. Vous avez Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et donc, le quatrième évangile de Jean. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, cet évangile ? Il est très compliqué. Bon, eh ben ça, on n'est pas sortis, c'est notre première leçon, c'est la plus compliquée. Enfin non, après, ce sera encore pire. Il est plus abstrait, quoi. Très abstrait, il fait de la théologie. Et donc là, on en est au chapitre 10. Donc vous cherchez Jean 10, effectivement. Et là, Jésus nous donne deux paraboles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une parabole ? Alors, tu nous as appris qu'une parabole, c'était une petite histoire qui essayait de nous expliquer quelle était notre relation à Dieu, avec Jésus, comment tout ça s'imbriquait entre Jésus, Dieu et nous. Alors, comment on fait pour comprendre ces paraboles, ces histoires, ces comparaisons, autrement dit, ces images qu'il nous donne ? C'est pas toujours facile à comprendre. Non, alors, tu nous as toujours dit que face à une parabole, on lit l'histoire et puis on essaye de repérer quels sont les personnages principaux et qu'est-ce qu'ils représentent. Normalement, dans une parabole, je dois trouver qui est Dieu, qui est Jésus et où moi je me situe dans cette histoire. Ok. On essaye ? Alors, on est parti. On est parti. Jean X, donc il y a deux paraboles et on va les prendre à l'envers parce que ce sera plus simple si on les prend à l'envers. Ça peut sembler bizarre, mais c'est comme ça. Jean X, à partir du verset 11. On commence par la plus facile, c'est ça ? Oui, voilà. Verset 11. Alors, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Oui, je commande juste pour vous dire ce qu'il appelle le mercenaire. C'est quelqu'un qui est payé. Un mercenaire, c'est un soldat qui est payé pour faire son boulot, mais il s'en fiche en fait. Il ne le fait que pour l'argent. C'est ça l'idée. On en verra tout à l'heure. Continue. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine pour ses brebis. Je suis le berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour les brebis. Bon, et on saute le 16 que je ne sais pas expliquer. On arrive au 17. Alors le 17, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'hôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Voilà la parabole dite du bon berger. Donc comment on s'en sort alors ? Dans cette parabole, du coup, on a quoi ? On a un mercenaire, on a un berger, on a des brebis. Alors, c'est facile à trouver là parce qu'on dit tout de suite, je suis le bon berger. Puis tu nous as dit que c'était Jésus qui parlait. Donc ça veut dire que Jésus représente le berger. Bon. Donc Jésus, il est quoi pour nous ? Il est un berger. Alors, que représente le berger ? Alors, le berger, ça dépend pour qui ? Nous, on est où dedans ? Moi, je pense que je fais partie du troupeau des brebis. Ah ! Donc c'est le berger qui me mène. Donc, Jésus est le berger et nous, on est comme le berger et nous, on est comme les brebis. C'est ça. Alors, effectivement, c'est intéressant comme image. C'est-à-dire que Jésus se présente comme le berger. Et en fait, il ne faut pas oublier non plus que Jésus, dans le Nouveau Testament, c'est un peu le représentant de Dieu. Enfin, Jésus n'est pas Dieu, mais il représente un peu Dieu. Donc, ça veut dire qu'il nous donne l'image de ce qu'il est par rapport à nous, mais c'est aussi l'image de Dieu par rapport à nous. Et de dire que Dieu est par rapport à nous comme un berger, ça dit quand même beaucoup de choses, non ? Ben oui, un berger, il accompagne son troupeau. Il est toujours avec son troupeau. Il le mène sur des chemins sûrs, en sécurité. Il veut le mieux pour ses brebis, donc il va choisir les pâturages les meilleurs pour qu'ils aient de la bonne nourriture. Et donc, si je compare par rapport à Dieu, ça veut dire que Dieu, il est toujours avec nous, il marche à nos côtés, il veut le meilleur pour nous. Puis il dit, il les connaît par leur nom, c'est-à-dire que Dieu nous connaît personnellement. Ce n'est pas un Dieu dans le ciel, quelque part, qui se fiche complètement de tartampions, machin, truc. Mais il nous connaît chacun, et il se préoccupe de chacun de nous, et le berger connaît chacune de ses brebis, donc Dieu nous aime et nous connaît, c'est ça ? Ben, je pense, oui. Alors, en quoi c'est révolutionnaire de dire que Dieu est berger, parce qu'il pourrait y avoir d'autres images à la place ? Ben là, par exemple, on dit, je ne suis pas comme un mercenaire qui travaillerait pour un patron, pour de l'argent, et qui ne prend pas soin vraiment des brebis, mais qui le fait juste pour l'argent, et qui, dès qu'il y a un danger, prend la fuite. Ah oui, c'est-à-dire que Dieu, en fait, Dieu ou le Christ, il ne le fait pas pour son intérêt, il le fait vraiment pour nous, parce qu'il nous aime bien. Et puis, parfois, dans l'Antiquité, on avait d'autres images de Dieu, même aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur de Dieu, à la limite, parce qu'ils ont une autre image de Dieu que cette dame. Oui, c'est vrai, on parle parfois du chef des armées, ou... C'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui voient Dieu comme quelqu'un de redoutable, comme quelqu'un de très puissant, comme un roi, comme un juge, comme un chef de guerre, etc. Et, en fait, là, l'image de Dieu est comme un berger, un berger, c'est quand même extrêmement sympathique, il faut dire, c'est pas violent, un berger, ça n'a pas de fusil, ça n'a pas d'armes, et puis un berger, il ne juge pas les brebis, il ne juge personne, le berger, il est pacifique, c'est très pacifique. Et donc, c'est vraiment l'image d'un Dieu de paix, d'un Dieu de gentillesse, de tendresse, d'accompagnement, d'amour, d'attention, et je trouve que ça, c'est formidable, quand même, c'est pas évident d'avoir ce type d'image de Dieu qui ne veut que notre bien, et qui est extrêmement pacifique, et qui, en plus, est très près de nous, parce que le berger, surtout à l'époque, il dormait au milieu de ses brebis, enfin, il était avec elle, il n'est pas dans un trône quelque part très élevé, et donc Dieu, il est vraiment avec nous, il marche avec nous, il est à nos côtés, avec nous, présent au milieu de nous, etc. Dans les bons moments, comme dans les moments dangereux. C'est ça. Bon, cela dit, le berger, parfois, si une brebis s'égare, il montre quand même le bon chemin, je pense que Dieu, il nous aime, mais aussi, il nous amène sur le bon chemin, pour aller dans les meilleurs endroits, c'est ça. Bon, et si nous, on est les brebis, ça veut dire qu'on est des moutons, quoi, ça, ça ne me plaît pas trop, ça. Il y a un chien de berger, aussi. Alors, le chien de berger, c'est le pasteur, c'est moi. Le chien de berger, il court un peu autour du troupeau, et puis il rameute les gens, en disant, suivez Jésus-Christ, c'est lui votre berger. Donc, moi, c'est ce que je fais, je crie, je magite, je bouge, et on fait des vidéos pour dire, vous avez un berger, c'est Jésus-Christ, suivez-le. Donc, voilà, moi, je suis un peu le chien de berger. Alors, maintenant, est-ce que, alors nous, tu as dit qu'on était les moutons. Bon, le mouton, c'est, j'avoue que je n'ai pas très envie d'être en mouton. Mais, en fait, il faut comprendre qu'à l'époque, le mouton, ce n'était pas comme aujourd'hui, où il y avait des énormes troupeaux avec 3000 moutons, et le berger s'en fichait complètement de savoir qui c'était, quoi. Mais les gens dans la famille, ils avaient deux brebis, quoi, et elles vivaient dans la maison, c'était leur seule richesse, c'était toute leur vie, et c'était même pour eux aussi, comme des animaux de compagnie, enfin, ils les aimaient, ils dormaient dans la même pièce, et donc, ce n'est pas les moutons qui se suivent sans rien comprendre, c'était vraiment des gens très proches et qui étaient individualisés. Il faut remettre dans son contexte, oui. Donc, voilà, sur le berger, ça te va ? C'est parfait. Alors, une autre parabole plus compliquée, on monte en grade, la deuxième dans le même chapitre, au chapitre 10 toujours, au verset 7. On a une autre comparaison, donc maintenant que vous savez comment faire, et bien, vous allez voir, c'est beaucoup plus difficile. Jésus leur dit encore, « En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait même avec abondance. » Donc, deuxième parabole, ce coup-ci, c'est Jésus lui-même, donc, qui se compare à... À une porte. Une porte. Droit d'idée, non ? Donc, du coup, là, il se compare à un objet, mais qui est très symbolique, la porte. Ah oui ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça t'évoque ? Ben, surtout, dans ces temps de confinement, la porte, c'est l'ouverture vers l'extérieur, c'est découvrir d'autres mondes, les autres. La liberté ? La liberté. Donc, Jésus est une porte dans nos vies. Ça veut dire que s'il n'y a pas de porte, si vous êtes dans une pièce et qu'il n'y a aucune porte, il se passe quoi ? Ben, il se passe plusieurs choses problématiques. D'abord, vous êtes enfermé, c'est ça ? C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas sortir. Et Jésus, c'est une porte, c'est-à-dire que ça nous fait découvrir des horizons, découvrir des choses, découvrir des trucs formidables. D'autres personnes aussi, s'il n'y a pas de porte, personne ne peut rentrer, peut faire connaissance, on ne peut pas faire connaissance ? La porte, ça permet d'aller vers les autres, absolument. C'est pour ça que la chose la plus essentielle de l'enseignement de Jésus, c'est ce qu'il appelle l'amour, c'est-à-dire que le fait d'accueillir l'autre, peut-être pas de rester dans son coin. Ça permet d'aller vers les autres et aussi d'accueillir, c'est-à-dire que ça permet de recevoir. Donc, moi, j'aime bien les portes. Et j'aime bien une église qui ait plus de portes que de murailles. C'est-à-dire qu'une église, ce n'est pas une forteresse, une prison, et on serait enfermé dans l'église, ou dans la foi en Jésus-Christ, il faut croire ci, croire ça, mais au contraire, ce qu'on essaye de leur faire, c'est de dire qu'on ouvre vers des tas de possibles. Vous avez le droit de croire en Dieu à votre manière, de découvrir des choses que vous ignorez, d'aller vers les autres, et puis d'accueillir aussi la pensée des autres, d'accueillir des pensées différentes. Et tout ça me semble extrêmement important. Alors, dans le texte, il insiste, on peut entrer et sortir, on peut aller et venir, on peut... Ah oui. Donc, on peut... On peut se tromper aussi, on peut... Tu veux dire que même si on est sorti, on peut re-rentrer ? Oui. Si on n'a pas pris la bonne porte ? C'est-à-dire que ça veut dire que même si on s'éloigne de Dieu, Dieu ne nous fait pas de reproches, en disant non, 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 t'es parti maintenant, tu reviens plus. La porte est toujours ouverte. C'est ce qu'on dit au moment du baptême, d'ailleurs. Un tel est bienvenu dans l'Église, et même s'il venait à s'en séparer, sa place, il restera toujours marquée, c'est-à-dire la porte est toujours ouverte. Et j'aime, effectivement, l'idée de cette Église où la porte est ouverte. Elle est ouverte à tous, il n'y a pas de contrôle à l'entrée, en disant toi, tu n'as pas le droit d'entrer parce que tu n'es pas baptisé, tu n'es pas protestant, tu n'es pas catholique, tu n'es pas ceci. La porte, elle est ouverte. Et quiconque veut entrer, entre. Et quiconque veut sortir, sort. Personne n'est enfermé, et ça nous amène vers des horizons formidables. Une comparaison plus compliquée. Donc le Christ qui nous permet tout ça, je trouve que c'est une belle image d'ouverture, comme on dit, c'est ça. Comment expliquer ça aux enfants, c'est compliqué un peu, non ? Non, je pense qu'ils comprennent bien. Une porte, c'est différent d'une fenêtre aussi. Une fenêtre, ça permet juste de voir, mais on ne peut pas y aller. La porte, on peut sortir. Parfait. Eh bien écoutez, voilà pour ces deux petites paraboles. Et on va continuer, si vous voulez bien, avec un autre texte encore plus compliqué. A tout de suite. Et on va continuer, si vous voulez bien, avec un autre texte encore plus compliqué. Et on va continuer, si vous voulez bien, avec un autre texte encore plus compliqué. Et on va continuer, si vous voulez bien, avec un autre texte encore plus compliqué. Et on va continuer, si vous voulez bien, avec un autre texte encore plus compliqué. Et on va continuer, si vous voulez bien, avec un autre texte encore plus compliqué. Sous-titrage FR ?